Salut, ici Arnaud du site Réussure-SH. Je fais une courte vidéo qui m'a posé une question sur les techniques de rédaction en ESH et finalement, quelles erreurs ne pas faire. Et c'est vrai que plutôt que répondre à l'email et d'écrire un long email, je préfère faire une vidéo. C'est oui, je réponds aux emails qu'on m'envoie, si jamais vous vous demandez. Je réponds donc aux emails qu'on m'envoie. Donc, une courte vidéo sur la rédaction et surtout comment ne pas faire d'aberration, comment ne pas écrire d'aberration, ne pas dire d'aberration, si c'est à l'oral, genre ne pas dire des trucs, ne pas écrire des trucs qui font juste péter une durée de correcteur. Donc, on va faire une vidéo très courte, on va voir, je dirais, une sorte de top 3 des trucs à optimiser ou à ne pas faire. Petite précision, d'où viennent ces conseils que je donne ? Simplement, j'ai été en prépa comme vous, en 3 ans, oui, 3 ans malheureusement. J'ai été prof particulier en ESH pendant à nouveau 3 ans, j'ai aussi écrit un bouquin et puis j'ai fait ce site, comme vous le savez probablement. Donc, c'est un peu des conseils qui résultent de ma double expérience d'élève et de prof, même si je ne suis pas un prof très académique. Donc, numéro 1, des trucs à ne pas dire, ouvrez les guillemets, le système. Le système, ça n'existe pas. Le système, ça marche si vous êtes à l'incent oral ou égalité et réconciliation. Là, vous pouvez dire le système. Mais en économie, je dirais l'économie, c'est un truc, ça se veut scientifique. Donc, en économie, le système, ça n'existe pas. Ça ne correspond à rien et à personne. Je sais que c'est un mot qui est dans le langage commun, qu'on utilise de plus en plus. Que ce soit, je dirais, très à droite ou très à gauche, on va parler de système. Pas forcément pour désigner les mêmes choses ou les mêmes institutions. Mais je dirais, nous, en économie, le système, ça n'existe pas. C'est vraiment un truc. Et vous dites le système, les gars, il vous voit venir à un kilomètre et il vous déglingue. Vraiment. Donc, le système, ça n'existe pas. En revanche, vous pouvez dire le système capitaliste. Vous pouvez aussi parler de système de production. Ça, c'est bon, vous pouvez le dire. Mais le système tout seul, ça n'existe pas. Vous pouvez parler de système politique, ça peut aussi exister. Bon, je dirais, nous, dans notre cas, c'est moins pertinent parce qu'on fait de l'économie, pas de la politique. Mais si vous avez un sujet, par exemple, sur l'État, vous pouvez parler de système politique. Un système, je ne sais pas moi, de social-démocratie. Un système, je dirais, libéral, par exemple. Ça marche. Vous pouvez aussi parler de système de protection sociale. Bref, tant qu'il y a un truc après système, ça passe. Mais le système tout seul, ça fait très complotiste. C'est pas du tout scientifique, pas du tout rigoureux à éliminer. Voilà, c'est une faute qui coûte très cher et qui, finalement, est très facile à éviter. Deuxième, je dirais, best-of d'erreur, parler de néolibéralisme. Le néolibéralisme, ça n'existe pas. On peut parler du tournant libéral avec les nouveaux classiques, depuis les années 80. On peut parler du tournant libéral, cette fois-ci, politique, avec Reagan-Thatcher. Pourquoi pas ? On peut parler du renouveau de la pensée libérale. On peut parler, je dirais, de la montée en puissance des idées libérales. Ce que vous voulez, mais le néolibéralisme, c'est un mot qui est utilisé en général par des gens très souvent d'extrême gauche pour désigner une espèce de truc, d'amade, de théorie, de politique, qui d'ailleurs ne sont pas toujours libérales et encore moins néo, enfin, nouvelles, parce que c'est souvent des trucs classiques recyclés. On commence par la théorie du trickle-down, la théorie du ruissellement. On dit que c'est du néolibéralisme. Ben non, c'est du Adam Smith, quoi. C'est du libéralisme traditionnel. En revanche, vous pouvez dire néolibéralisme, si et seulement si, c'est entre guillemets, et que vous citez un mec crédible. Par exemple, Stiglitz, ça lui arrive régulièrement de parler de néolibéralisme. Dans ce cas-là, vous mettez la citation Stiglitz, ou le groupe nominal, ou ce qu'il dit, ou alors vous mettez juste néolibéralisme, entre parenthèses pour reprendre l'expression, ou pour reprendre, je dirais, la terminologie de Stiglitz. Mais en gros, vous prenez une distance. Donc dire le néolibéralisme en copie, ou à l'oral, ça n'existe pas. Enfin, c'est juste pas rigoureux, en fait. Néolibéralisme, c'est un terme qui est surtout politique, tout comme le système, ce qui, du coup, nous amène à un troisième point. Troisième point, c'est que vous ne faites pas de la politique. Vous êtes là pour faire de la science économique et de l'histoire économique. Pas de la politique. Autrement dit, il faut être neutre. J'ai vu sur des blogs en ligne un article sur l'ESH, et le mec, il disait, ouais, il faut prendre position sur le sujet. Disons que non. Juste, non. Enfin, si on regarde, je dirais, les bonnes copies, les rapports du jury, non. Enfin, on ne prend pas position. Faire 100 mots de prendre position, je vais expliquer comment, mais on ne prend pas position. Pareil, on n'est pas là pour être créatif. On n'est pas là pour inventer une solution au problème de la fin en Afrique. C'est juste, à notre problème, on s'en fout. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais ce n'est pas l'objet de l'épreuve. Là, vous serez en école, vous pouvez vous amuser, si vous voulez. Mais là, vous faites une épreuve d'économie, donc il n'y a pas d'opinion personnelle, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de basique générale entre théories. Ça, ça n'existe pas. Donc, il faut être neutre. Être neutre, ça ne veut pas dire qu'il faut donner des idées qui sont politisées ou qui ont en partie pris. Mais c'est juste que vous, vous exposez les idées sans prendre position. Vous dites, d'un point de vue keynésien, on peut estimer que brebla. D'un point de vue libéral, en revanche, on ne vous dit pas d'un point de vue à chaque fois, sinon c'est fait listing d'auteurs. Mais en gros, vous dites, si on prend une perspective libérale, l'intervention de l'État serait néfaste, et en particulier, les pôles de compétitivité brebla, par exemple. Il faut que d'ailleurs, les pôles de compétitivité, c'est toléré par les libéraux. D'ailleurs, cette question de la neutralité, elle renvoie à une forme de paradoxe, c'est que les écoles sont, je dirais, plutôt à droite et économiquement libérales, et les profs, ils corrigent, et ces preuves, eux, sont plutôt à gauche et keynésiens, donc ils sont juste à l'opposé. Bon, pas tous, il y a aussi des profs qui sont évidemment plutôt à droite et libéraux. Si vous prenez par exemple Jean-Marc Daniel, Jean-Marc Daniel, il était au jury de l'oral de l'ESCP, et lui, Jean-Marc Daniel, il est franchement libéral. C'est un mec qui dit qu'il faut primatiser les banques centrales et des trucs comme ça. Donc, mais bon, l'ensemble des professeurs sont plutôt à gauche et keynésiens, genre en France, les profs sont plutôt à gauche et keynésiens, et donc c'est quelque chose paradoxal avec le positionnement idéologique des écoles. Donc déjà, là-dessus, on moque le système des comptes en schizophrènes, mais bon, en France, on n'est pas à une contradiction près. Donc, pour revenir à notre point, il faut être neutre. Si vous voulez dire un truc, un parti pris, il n'y a pas de problème, dans ce cas, vous précisez l'ancrage théorique en précisant que ce n'est pas le vôtre, vous dites plus, voilà, tu n'as pas un avis libéral, vous ne dites pas, Dan Smith, il est con, d'un point de vue keynésien, les idées d'Anne Smith, elles sont pertinentes, elles sont remises en question par un examen, un rubro des faits, bref, vous parlez économique, et pas politique. D'ailleurs, si jamais vous voulez parler d'une mesure politique, pas de problème, vous êtes factuel. Vous dites, le président Macron, le président Hollande, ou le gouvernement héros, blablabla, peu importe, ont ou avaient lancé à telle date, dans telle circonstance, telle mesure ou telle politique, dans le but d'Issi Garexel. Si par contre, vous voulez dire que c'est de la merde, que ça n'a pas fonctionné, ou si vous voulez donner une justification pour dire que c'était une politique qui était pertinente au regard des circonstances. Dans ce cas-là, vous donnez un élément un peu scientifique ou rigoureux. Par exemple, vous citez un rapport de la Cour des Comptes. Le rapport de la Cour des Comptes, c'est génial, parce qu'en gros, eux, ils défoncent tout. C'est-à-dire que peu importe la mesure ou la politique, eux, ils vont arriver derrière et dire que c'est une aberration, que c'est du gaspillage de fonds publics, etc. Mais voilà, la Cour des Comptes, c'est un truc qui est légit, qui est crédible. C'est citable. Vous pouvez citer les rapports de la Cour des Comptes. C'est même pas que vous pouvez, c'est que vous devez, parce que c'est vraiment bien. Autre possibilité, vous citez un économiste. Qui soit de droite ou de gauche, on s'en fout. Vous dites, d'après un tel, cette mesure est contradictive parce qu'elle ne ferait qu'accentuer les inégalités, blablabla, par exemple. Mais voilà, vous ne prenez pas partie. D'ailleurs, une copie, c'est bien si on peut avoir différentes opinions dedans, évidemment, une copie, on est économiste, et pas juste être monolithique. Notre copie, elle ne peut pas juste prendre des auteurs libéraux. Notre copie, elle ne peut pas juste prendre des auteurs keynesiens interventionnistes. Ça, d'ailleurs, il faut faire gaffe parce qu'il y a certains profs qui ont un énorme biais et qui vont citer que des auteurs qui vont dans leur sens. Le mec, il est à gauche, il pense que Friedman, c'est une ordure. Il n'a pas cité Friedman. Friedman, c'est un pilier du programme. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Friedman, c'est un pilier du programme. Et c'est un prix de nouvelle déconnerie. Donc, il faut essayer d'avoir les différents bords, je dirais, théoriques dans votre copie sans que vous, vous preniez position. Donc finalement, pour conclure cette courte vidéo, on retombe sur un point classique dont je parle souvent dans mes vidéos, dont je parle souvent dans mes articles. C'est pour avoir une bonne note, il faut juste commencer par arrêter de faire des conneries. Il faut juste, en fait, arrêter de faire un truc débile qui exaspère le correcteur et qui fait qu'il gousse like. Parce qu'en gros, si le correcteur, il n'a rien à vous reprocher, c'est compliqué de mettre en dessous de 10, en dessous de 12. Ça devient vraiment compliqué. Une fois que vous avez 10, 12, vous mettez des graphiques, vous optimisez, vous rajoutez des bons auteurs, des chiffres, vous améliorez la rédaction, peu importe. Et là, en fait, vous pouvez grappiller des points et monter à 13, 14, 15, peut-être assez facilement. Donc voilà, l'idée, c'est d'arrêter de faire des conneries pour finalement sécuriser sa note et après, les grappiller des points pour monter. Bon, voilà. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis des liens sur la vidéo. Un premier lien, c'est vers plus 5 points. Plus 5 points, c'est une formation que j'ai faite. C'est une formation qui s'enracine dans mon expérience de prof où j'ai corrigé des copies d'élèves, où j'ai fait des plans avec des élèves et j'ai vu juste tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi en termes d'élèves qui font des trucs aberrants ou géniaux d'ailleurs, il y a grand-tout. Et aussi tout et n'importe quoi en termes de prof qui sont en train de donner des conseils super, des trucs vraiment géniaux, qui corrigent de manière vraiment pertinente et aussi des profs qui font n'importe quoi. Après, j'ai aussi pris des copies de concours, j'ai mixé tout ça. Et donc, j'ai fait une formation où je vous explique d'abord tous les points que tout le monde perd et qu'il faut arrêter de perdre. Alors, c'est très facile de ne pas les perdre. Et après, un deuxième axe qui est tous les points qui sont faciles à prendre mais que personne ne peut m'a chercher. Évidemment, dans les deux cas, je donne des exemples de sujets de concours et je prends aussi des copies que j'analyse pour vous montrer concrètement comment on transforme ces conseils théoriques en une copie qui vous fait intégrer. Le deuxième lien, c'est la masterclass. La masterclass, c'est très simple, c'est j'ai pris tout le programme deux années d'un coup. Je les ai rassemblées en 14 citations transversales que j'explique en vidéo. Et donc, du coup, en 30 heures, vous torchez tout le programme des deux années avec des références à haute valeur ajoutée et des couples fait théorie que vous pouvez remettre telle quelle. Donc, la masterclass, c'est le truc qui fait que vous n'avez pas affiché de manuel, que si votre prof, il vous balance toutes les semaines 100 pages de poli, ce n'est plus la peine de les apprendre. Vraiment, l'idée, c'est que vous prenez ça, vous apprenez, c'est vraiment dense, 30 heures, ça a l'air court, c'est ultra dense. Donc, vous prenez ça, vous l'apprenez, vous maîtrisez ce sujet et après, en gros, vous allez au concours à ce soir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et de mon côté, moi, je vais continuer à essayer de mettre en ligne régulièrement du contenu gratuit, des conseils gratuits pour vous aider à progresser. Allez, à bientôt.